Remue Ménage Bienvenue dans notre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon 7 Morts à la loi Lisons Romain 7 Romain le chapitre 7 Ignorez-vous frère car je parle à des gens qui connaissent la loi que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari Si donc du vivant de son mari elle devient la femme de notre homme Elle sera appelée adultère Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme de notre De même mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre à celui qui est ressuscité des morts afin que nous portions des fruits pour Dieu Car lorsque nous étions dans la chair les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là Mais je n'ai connu le péché que par la loi car je n'aurais pas connu la convoitise Si la loi nous dit, tu ne convoiteras point Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises car sans loi, le péché est mort Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort Verset 11 Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir La loi donc est sainte et le commandement est sain, juste et bon Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point Nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnelle, vendue au péché Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais Verset 16 Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chère J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas Et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi Verset 21 Je trouve donc en moi cette loi Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché Introduire, il te faut un nouveau mari Paul enseigne que par le baptême nous mourrons au péché Romains 6, versets 2 et 10 Il montre également que les croyants sont morts à la loi et ont été dégagés de la loi Romains 7, versets 5 et 6 Que peut bien vouloir dire Paul par cette déclaration choquante ? Avant d'explorer où il veut en venir il convient de noter ce qu'il ne veut pas dire Paul est clair, la loi ne meurt pas C'est nous qui mourrons à la loi Lorsque nous croyons en Jésus, nous mourrons à la loi Notre relation avec la loi subit un changement radical Pour prouver son point, Paul utilise une illustration de la loi qui régit le mariage Romains 7, versets 1 à 3 Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit Lorsqu'il meurt, elle est libre d'épouser un autre homme Si elle se marie avant la mort de son mari, elle commet un adultère L'illustration de Paul n'est pas une allégorie dans laquelle chaque nuance de l'histoire correspond à quelques autres détails de la vie réelle Cette approche a donné lieu à de nombreuses interprétations forcées L'argument de Paul est simple, direct La mort change notre relation avec la loi Tout comme la mort dégage une femme de la loi du mariage Ainsi, mourrons-nous à la loi par le corps du Christ En raison de notre condition déchue, il est essentiel de mourir à la loi et d'en être dégagé Dans notre chair déchue, la loi, plutôt que de nous aider à réguler nos mauvais comportements éveille plutôt nos passions pécherises Romains 7, verset 5 En mourant, en ce qui concerne la loi, nous pouvons légitimement contracter un nouveau mariage avec Jésus et en conséquence porter du fruit pour Dieu Romains 7, verset 4 Remue Ménage, écrivez Romains 7 à partir de la version biblique de votre choix Si vous êtes pressé, écrivez Romains 7, verset 21 à 25 Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique Au revoir et à demain si Dieu veut Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage